Salut, je m'appelle Lisa. Je vais vous parler de ma vie et je vais commencer par mes parents. Et vous savez, c'est pas facile avec mes parents. Ah ouais, je sais ce que vous vous dites. Encore une petite minette en pleine crise d'opposition qui déteste tout et tout le monde. Enfin, sauf ces séries pour ado attarder ou ces émissions téléréalité ou des abrutises balades à poil âge 24 dans une maison. Vous savez de quoi je parle. Ces émissions qui offrent au public gourmand une autre destruction sociale. Vous avez peut-être raison. Commençons par mon père. Allez, allez, joue là ta balle. Putain, c'est pas de la danse, merde. Histoire classique. Le mec se blesse sur son lieu de travail et apprend son licenciement. Et la suite, bah, ça coule de source. Le mec déprie, mais commence à picoler avec ses potes. Et puis finalement, il s'isole et finit par picoler tout seul chez lui. Ouais. Allez, merde, passe là la balle, putain ! Et quand je croise mon père devant la télé, c'est pas toujours un match de foot. Ouais, je crois que mon père est malheureux. Ouais. Parlons de ma mère. Tu manges pas ? Non, j'ai déjà mangé. T'as posté ma lettre comme je t'ai demandé ? J'ai oublié. Je suis désolée, je... J'irai demain matin. C'est pas demain matin que je veux que tu postes cette lettre. C'est aujourd'hui. Écoute, je suis désolée. J'en ai rien à foutre que tu sois désolée. Tu vas finir ce que t'es en train de faire et tu vas aller la poster, cette putain de lettre. Ça sert à rien, là. C'est fermé, de toute façon. Je te demande pas ton avis, putain. T'as qu'un seul truc à faire dans ta journée. T'es pas foutu de le faire. Je fais tout dans cette maison. Tu vas me fermer ta gueule. Tu vas faire ce que je te demande. T'entends, tu fais ce que je te demande. Elle devait être magnifique, ma mère, à l'époque. Je pense que ma mère n'aime plus mon père. C'était qu'un courrier. Viens, viens. Ça va aller. Ça va aller partout. Mais ils ont une relation particulière. Mais vous inquiétez pas, il y a le voisin qui vient lui changer les idées de temps en temps. Je pense qu'elle a jeté l'éponge. Elle a clairement renoncé à sa vie. Je me demande comment elle fait pour tenir. Peut-être bien, grâce à ça. Lui, c'est mon frère. Il passe son temps enfermé dans sa chambre. Il ne veut pas voir les gens. Enfin, c'est plutôt les gens qui ne veulent pas voir qui il est. Et il y a mon copain. Salut. Salut. Tu veux entrer ? Non. Je vais lui dire que toi et moi, c'était fini. Je vais lui dire que toi et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... 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